Merci Dominique, mais il était d'abord normal que je vienne devant vous m'excuser, que vous ayez pu tenir des réunions dans cette salle sans que je vienne vous saluer. C'était véritablement une impossibilité d'agenda, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, puisque le mercredi nous sommes entre toute une série de réunions qui vont m'obliger à partir dans quelques minutes pour préparer la séance des questions d'actualité. Mais je tenais d'abord à venir vous saluer parce que vous êtes dans la salle du groupe socialiste et ce n'est pas simplement un symbole. Pour nous, c'est aussi, en tout cas pour une très grande partie d'entre nous, beaucoup de parlementaires sont ici, que vous soyez dans cette salle, c'est un symbole, mais c'est aussi un engagement. Et je souhaitais venir vous le dire aujourd'hui. Je veux bien entendu saluer mon collègue Dominique Lefebvre, l'ensemble des parlementaires présents et surtout Mariam Rajavi, puisque la présidente du Conseil national de la résistance iranienne, que vous recevez aujourd'hui, que nous recevons aujourd'hui, dont nous connaissons tous l'engagement. Et vous savez, quand on est député de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire tout près du Val-d'Oise, quand on est en contact régulier avec les parlementaires qui ont accompagné depuis de longues années, depuis de longues années, ce combat, et qui a nécessité des discussions entre nous, sur lesquelles nous avons nécessité toujours à confronter les moyens qui sont les moyens de notre action. Parce qu'il peut y avoir des buts en politique que nous nous fixons en commun et puis des moyens de notre action dont nous discutons, des situations. Moi, j'ai suivi depuis de très très longues années votre engagement et être aujourd'hui ici à cette tribune à votre gauche, mais n'y voyez rien puisque Dominique Lefebvre est à votre droite. Je crois que c'est tout simplement que vous êtes bien encadré aujourd'hui. Tout simplement, c'est véritablement un honneur pour moi. Je veux aussi saluer parce que dans cette assemblée, je crois que ceux que nous sommes ici, les parlementaires socialistes qui sont en cette salle, mais je vois André qui est ici, je sais qu'il y a des collègues d'autres sensibilités, il y a ceux qui ont accompagné ces combats au sein de l'Assemblée pendant des années, je vois Yves Benet, je vois François Colcombet qui sont ici. Je crois qu'il y a là encore des objectifs qui peuvent être à condition d'être bien expliqués et ces réunions y participent. Le travail qui est fait aussi sur ce que j'appelle l'avenue de la résistance iranienne, c'est-à-dire la rue de l'université entre le 101 et le 128, qui est qu'on pourrait rebaptiser « Avenue de la résistance iranienne », tant le travail de conviction qui y est fait par des amis, par ceux que je côtoie ici régulièrement tous les jours, est utile parce que, vous savez, quand on se bat pour la démocratie, quand on se bat pour le changement, on n'en fait jamais trop. On n'en fait jamais trop, on ne va jamais trop au contact, on ne va jamais trop à l'explication et donc cela me semble aussi important. Je ne vais pas revenir, vous l'avez fait aujourd'hui, sur la complexité de la situation en Iran, sur la complexité de la situation dans la région, sur ces interactions qui s'opèrent aujourd'hui avec des pays qui sont en mouvement autour de nous, que ce soit l'Irak, que ce soit les événements en Syrie, c'est tous les sujets dont vous débattez aujourd'hui et sur lesquels je pense que la France, vous l'avez noté dans le débat, mais la France a partout un rôle à jouer. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que le combat qui est le vôtre pour un Iran démocratique et laïque est un élément essentiel pour le futur, pour le futur de l'Iran, pour le futur de sa population, mais aussi pour le futur de toute cette région. Et c'est en cela que le combat que vous menez aujourd'hui est un combat important. Et moi, je suis venu vous dire que le changement est possible partout. Il n'y a pas de pays qui ne voit jamais de changement, il n'y a pas de pays qui ne se révoltent pas, il n'y a pas de pays qui ne décident pas de mettre fin pour passer à autre chose, à un système. Tout cela nécessite, bien entendu, de la préparation, de l'organisation, mais moi, je suis convaincu aujourd'hui, et ce n'est pas à nous de le faire, bien entendu, à votre place, mais c'est à nous ici d'en favoriser la possibilité d'expression que oui, aujourd'hui, un changement est possible et qu'il semble qu'il y ait des conditions réunies pour un changement possible et que si les débats, si la prise de conscience, si les propos que nous pouvons tenir ici peuvent contribuer à ce qu'il y ait ces changements pour un Iran démocratique et laïque, eh bien, ce sera une petite pierre que nous apporterons à la construction qui est la vôtre, sans le faire à votre place, mais en essayant de faire en sorte que votre voix puisse porter et puisse arriver jusqu'à ce changement. Voilà, moi, je ne veux pas aller plus loin, vous avez encore de nombreux intervenants, mais vous dire la disponibilité qui est celle de cette salle, elle ne bouge pas, elle ne change pas, elle est disponible jusqu'au moment où vous n'en aurez plus besoin. Pour l'instant, je vous appelle à vous en servir comme vous le pouvez, et puis à nous mobiliser comme il le faut. Je sais que Dominique suit pour, notamment, le groupe socialiste comme président, ses questions particulièrement attentivement, il se fait le relais autour de nous, il y a nécessité toujours à mieux expliquer, mais moi, je voudrais, voilà, vous terminer par un message qui est un message aujourd'hui d'espoir. Un message d'espoir parce que le combat politique que vous menez, les victoires qui ont été rappelées par Dominique tout à l'heure, ouvre la voie à ce qui peut être demain, je ne reprends le terme parce que nous l'avons utilisé pendant la dernière campagne, je ne veux bien entendu comparer à rien, rien n'est comparable aujourd'hui. Mais enfin, le changement est un beau mot qui doit s'appliquer partout, et je vous souhaite, madame Rajavi, de pouvoir le connaître, voire de l'incarner le plus rapidement possible. Merci Bruno, je pense que Mariam Rajavi, après ton message, souhaite te dire quelques mots. Je voudrais vous remercier, monsieur Bruno Lero, de vos efforts, de votre amitié, de votre solidarité. Vous savez que pour une résistance indépendante comme le mouvement de notre peuple, la résistance iranienne, c'est très très précieux et valeureux, votre solidarité, votre amitié, votre aide, parce que nous sommes en train de lutter contre une dictature religieuse qui est maintenant en Iran. Pour nous, les valeurs humaines et les valeurs humaines essentielles, comme une république laïque, une république qui est basée sur la séparation de la religion et de l'État, qui est basée sur le respect, la liberté individuelle pour tous les pauvres iraniens, qui est basée sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et toutes les valeurs humaines, comme maintenant dans le monde, respectent ces valeurs. C'est important. Et vous savez que l'entité est alternative d'une dictature religieuse qui est le centre de menaces pour tout le monde, qui est le centre de l'exportation de terrorisme et d'intégrisme au Moyen-Orient, en Afrique et aussi partout dans le monde. C'est très très précieux et valeureux dans cette lutte que nous avons votre solidarité. Et je suis sûre qu'avec votre solidarité, on peut avancer, on peut développer, parce qu'à notre avis, la seule solution devant une dictature religieuse qui est maintenant au pouvoir en Iran, c'est alternative qui respectait des valeurs humaines contre l'intégrisme, contre le terrorisme, contre le fondamentalisme. Et maintenant, l'Iran, le régime de Mola n'est pas seulement menace pour le peuple iranien, il est menace aussi pour le monde entier, au Moyen-Orient et aussi partout. Maintenant, on avoue que c'est le régime de Mola qui est derrière l'intégrisme au Mali, au Soudan, d'autres pays en Afrique qui est maintenant menace pour la France et pour le peuple français. C'est pourquoi je pense que cette solidarité, c'est très très valeureux, pas seulement pour le peuple iranien, aussi pour le peuple français. Et je suis sûre que demain, le peuple français et aussi le peuple iranien vont remercier de vos efforts dans cette période très difficile parce qu'on a une expression en personne qu'on peut trouver les meilleurs amis dans les moments difficiles. Et maintenant, on peut trouver les meilleurs amis comme M. Lefebvre, comme tous les députés ici. On ne peut pas nommer tout le monde et aussi aujourd'hui vous. Merci de vous présenter, merci de vous présenter. Applaudissements Merci.